Bonjour M. Gras. Bonjour. Dans le cadre de l'édition 2013-2014 du référentiel des pratiques achats, nous avons évoqué en première partie les droits et devoirs des directions générales. Quelle est votre vision du positionnement de la fonction achat au sein de votre groupe ? Écoutez, nous au sein du groupe TF1, le positionnement de la fonction achat est, je dirais, excellent. Il est excellent parce qu'on a une direction générale, un président qui est très très sensible à cette démarche et qui nous supporte au quotidien. Donc ça permet effectivement d'avoir un déploiement et d'avoir une reconnaissance qui est très très bonne. Maintenant, je souhaiterais attirer l'attention sur plusieurs éléments. C'est qu'on est bien positionné vis-à-vis de la direction générale, mais nous ne sommes pas au comité exécutif. Et la problématique que ça pose, c'est que pour activer des leviers stratégiques autres que ceux qu'on connaît classiquement la fonction achat, qui sont la massification des achats, qui sont les savings, qui sont les rationalisations des panels fournisseurs, on est un petit peu limité pour aller plus loin, pour agir sur d'autres leviers. D'accord. Dans ce que vous souhaitez, c'est ajuster légèrement la gouvernance de la fonction achat pour l'accompagner dans ses enjeux moyen terme et lui apporter plus de puissance ? Je pense que c'est réellement essentiel. C'est-à-dire que maintenant, on a atteint une phase de maturité de la fonction achat au niveau, je dirais, de la professionnalisation, au niveau des outils qui sont utilisés. Il y a eu beaucoup d'efforts dans les outils informatiques qui permettent de donner les moyens d'analyser les dépenses dans les grands groupes et dans les autres sociétés. On a aussi des écoles de formation qui tournent bien. On a un certain nombre de vecteurs qui permettent à la fonction achat de rayonner. Maintenant, on est quand même, et moi je le constate tous les jours, limité pour pouvoir interagir avec la direction des achats sur la stratégie, pour interagir sur le business développement, pour interagir sur l'innovation, parce qu'aujourd'hui, force est de constater qu'il y a très peu de directeurs achats qui sont intégrés au comité exécutif. On regardait dans le référentiel, il y en a moins de 20% qui sont au comité exécutif. Tant que cette situation perdurera, je crois qu'on sera un petit peu bloqué au niveau de la fonction achat. Monsieur Gras, merci beaucoup. Je vous en prie.